Il y a tellement de garçons qui ont un potentiel énorme Mais c'est ça la performance C'est ça, exactement Alors ça va partir pour si vous avez l'habitude Dans le poste, il y a toujours des parous de jaunes C'est parti, voilà Alors là, en plus du fond Eh bien, il y a de l'eau Et regardez derrière Eh bien, il y a énormément de projections Oui, bien sûr Donc attention, attention à une chose C'est qu'il faut vraiment que les voitures en elles-mêmes soient complètement étanches Parce que sinon on va se retrouver avec des voitures qui vont avoir de la buée Et ça, c'est ce qu'il y a de... Le pire adversaire sur le trophée Andros, c'est la buée Oui, je crois que dans d'autres disciplines aussi Il y a eu ce phénomène il y a pas très longtemps Qui a posé beaucoup de problèmes Mais c'est vrai que là, si jamais il y a de la buée Eh bien, c'est un peu compliqué pour les pilotes En plus, on est trop loin pour pouvoir dégager Un petit carré de visibilité Donc, pas possible Et pour l'instant, eh bien, Sylvain Pussier Le Polman de cette finale Est à l'ouvrage Parce que derrière lui, il y a Yann Arlacher Un prétendant au titre Comme le disait Franck il y a quelques instants Qui est en train de le menacer comme il peut Parce qu'il y a des points à aller chercher Et tous les points vont compter Cette année sur ce trophée Andros Y compris le record du Tour Qui pour l'instant, comme il partait en tête Eh bien, il est à l'actif de Sylvain Pussier Mais attention, il y a peut-être des pilotes Qui vont tenter d'aller chercher ce point supplémentaire Mais pour l'instant, Sylvain Pussier Maîtrise bien la situation Devant Yann Arlacher Dorian Bokolachi Et Christophe Ferrier Puisqu'on vous le rappelle Benoît Tréduyer N'a pas pu prendre le départ de cette finale Et puis c'est compliqué pour les pilotes de prendre le rythme Parce que dans la série Gold De gorger d'eau Et bien là où on va normalement chercher le grip Peut-être avec du bitume en dessous Et bien là on se retrouve en aquaplanning total Donc c'est vraiment en permanence Il faut chercher la motricité En permanence il faut essayer de comprendre la piste Et croyez-moi que là aujourd'hui C'est vraiment pas évident pour cette première Ah oui, là on le voit avec des images Que la piste est vraiment gorgée d'eau Et que le pilotage doit être assez compliqué En plus les pneus coups Ça évacue pas tellement l'eau Malgré les gros crampons Non, c'est pour Par contre quand il y a beaucoup d'eau comme cela Et si on fait un Exactement comme le fait Dorian Bokolachi ici Bien en travers Ça nous permet d'arrêter la voiture aussi Plus fort La magarre toujours en tête avec Sylvain Pussier Toujours Et c'est Yann Erlacher Tiens qui a récupéré le record du tour C'était dans le deuxième tour 46.4 pour Yann Erlacher Et sa voiture numéro 108 Si vous voyez la voiture une vivo Dans le bouclier arrière Collée dans le bouclier arrière De la voiture de Sylvain Pussier Nous sommes un peu plus de la mi-course Parce qu'on va attaquer le quatrième tour Et Sylvain Pussier résiste toujours Yann Erlacher déchaîné derrière Il y a une demi seconde d'écart Vous le voyez sur l'écran Ensuite Dorian Bokolachi est à 3 secondes Christophe Ferrier à 4 secondes 8 Presque 5 secondes Donc ça va se jouer entre les deux hommes de tête Il va y aller Yann il va y aller C'est une certitude Il est beaucoup plus rapide que Sylvain Pussier Il reste deux tours maintenant Et là on le sent de plus en plus pressant Est-ce que Sylvain a tapé beaucoup dans son bonus clou En tout cas Yann Erlacher Il lui met la pression énormément Il est collé Il est vraiment collé La moindre petite erreur de Sylvain Pussier Et Yann Erlacher va en profiter Ils sont à 3-4 mètres l'un de l'autre Le freinage en bas Il déclenche maintenant Il déclenche tout là C'est beau ça Il est un petit peu loin quand même Il a beaucoup d'expérience Il a loupé de vitesse Non je rigole Il a pas loupé de vitesse Mais il a fait la petite bévue Qui lui coûte un petit peu de temps Mais vous voyez Il était tout à l'heure tout près Il a perdu une seconde pratiquement Même plus Sur ce tour là Avec la petite boulette Que vous avez vu à l'écran Comme nous C'est pas une petite boulette C'est une grosse Parce que là il reste deux tours A peine maintenant un tour et demi Et il a pris beaucoup beaucoup de retard Et ça va être compliqué maintenant D'aller tenter quelque chose Sur Sylvain Pussier Qui pour l'instant Pourrait vraiment s'imposer Sur cette première finale En Elite Pro Pour l'instant il fait pas de faute Sylvain Pussier Il a résisté Ça devait pas être évident De résister aux attaques de Yann Erlacher Et puis là il s'en est un petit peu débarrassé Suite à l'erreur de Yann Et là il maîtrise Pour l'instant Il va rentrer dans son dernier tour Dans quelques petites minutes Parce que là ils sont dans le haut du circuit Ils vont replonger Dans cette fameuse descente Dont nous parlait Franck tout à l'heure Le gros freinage En bas à l'épingle au cuivre Ensuite se dérive Jernil de Crono Pour rentrer dans le dernier tour Ouais dernier tour Et voilà le gros freinage Il est revenu quand je te vois Quand je te disais qu'il était Beaucoup plus rapide C'est une certitude Mais il a fait cette petite erreur Qui lui a permis de pouvoir se relancer Mais il s'est jamais fini Yann Erlacher On le sait très bien On connait très très bien cette famille C'est jamais fini Ah mais Sylvain Puchet il fait une remarquable finale Parce qu'il résiste bien à Yann Erlacher Qui lui a repris encore une demi-seconde Mais pour l'instant il n'est pas en mesure d'attaquer Regarde il n'arrive pas à combler ce petit retard A moins qu'il fasse le freinage de fou Lors de la dernière épingle Il a toujours le record du tour Donc peut-être qu'il ne veut pas non plus tenter le diable Et perdre plus Ouais et puis il y a eu assez de dégâts dans le team Muller Oui Aujourd'hui Et voilà c'est l'arrivée Donc Sylvain Puchet qui s'impose Avec huit dixièmes d'avance sur Yann Erlacher Trois secondes sur Dorian Boccolacci Et presque sept secondes sur Christophe Ferrier Donc Sylvain Puchet qui Cumulant à la fois l'élite et l'élite pro Montre quand même que dans cette catégorie élite pro Il va peut-être falloir aller le suivre Parce qu'il peut aller piquer des points importants dans la lutte pour le titre Merci Merci Merci